Je préfère être séchée que ligotée, car c'est ce que je serai si je laisse la société s'emparer de moi. Je suis définie par ma peau, mes cheveux et la blancheur de mes dents. Quand ma beauté s'estompe, que direz-vous ? Quand ma peau va s'affaiser, vas-tu m'oublier ? Ils disent que c'est un monde d'hommes et je vais être en désaccord, mais les faits sont clairs. Je suis une femme, seconde classe, et pour le rendre pire, je suis noire. Je suis une femme noire, avec ma voix angélique, mon suprano peut briser le verre. Confus et non amusé, par la façon dont vous me sexualisez. Au désespoir de mon sexe, à quoi dois-je rendre ? Mais parfois je suis tentée, tentée d'être admirée, tentée de fleurer comme une rose. Alors, je me maquille pour te plaire. Je retouche mes photos, même si c'est trompeur. Je me combe des loges et je fleuris comme une fleur sous le soleil. Comme la photosynthèse, j'utilise tes mots pour me nourrir. Certaines d'entre vous me découragent. Certaines me détestent. Je peux sentir mes pétales tomber. Le soleil ne brille plus. La pluie ne tombe plus. Ma langue prise de moi, me débarrassant de mon identité française. Mon identité dépouillée. Je suis comme une fleur séchée. Comme une fleur, je dois fleurir. Sachant cela, je me bats. Je me bats pour mes droits. Pourtant, c'est comme si je suis invisible. Ma patrie pleine de beaux lacs, la neige qui ne semble jamais s'arrêter. Pourtant, quand je marche dans ces parcs, je me sens vide. Qui suis-je? Hybridité, modernisation, temporaire. Vous m'avez tous perdue. Perdu ton identité dans ma vie. Ainsi, je dois lâcher prise. Lâcher la gloire, lâcher les éloges. Je suis une femme. Je suis franco-ontarienne. Je suis noire. C'est comme ça que je m'identifie. Applaudissements 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 Applaudissements